C'est la bénédiction de l'éternel qui a réussi et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22 Oui, la bénédiction de l'éternel n'est pas suivie de peine. La bénédiction de l'éternel n'est pas suivie de situations moroses. Mais la bénédiction de l'éternel est suivie de paix. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il y a toujours son plan parfait pour ta vie. Et dans l'accomplissement de son plan parfait, les choses peuvent être par comme tu veux. Et le plus souvent, nous voulons des choses. Et nous sommes prêts à accepter la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu ne va pas t'entrer des chagrins. Mais cette volonté permissive-là va t'envoyer un chagrin. Oui, nous avons des exemples dans la Bible. À aucun moment, Isaac a été un chagrin pour Abraham. Mais la volonté permissive, Ismaël, a entraîné les conséquences que nous savons. Dans toutes les voies et dans toutes tes voies, il faut demander à Dieu sa volonté parfaite. Dans le choix de ton conjoint, dans ton travail, quelle que soit la sphère de ta vie, ne permets pas à ce que Dieu te donne quelque chose par dépit. Ne permets pas à ce que Dieu te donne quelque chose parce que tu insistes. Cette insistance-là, elle va te perdre. Elle va te perdre. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Ça ne te donne pas. Il faut lui laisser faire les choses comme il fut. Et au final, c'est toi qui auras la joie. Et au final, le plan de l'éternel est le meilleur plan qui peut s'accomplir pour ta vie. Oh, je prie, Dieu ne me réponds pas. Je ne comprends pas pourquoi tout est bloqué, tout est si morose. Tout ce que tu vis de compliqué. Dieu n'est pas un Dieu qui donne avec la main droite et qui, par derrière, vient retirer avec la main gauche. C'est pour lui ce qu'il donne, c'est lui. Il dit dans Apocalypse qu'il est la main. Il est la main. Dieu est venu de nous tout, mais tout selon sa volonté, tout selon son plan. Parce qu'il dit qu'il a créé les hommes pour la louange de sa gloire. Dieu ne peut pas avoir créé les hommes pour la louange de sa gloire. Il prend plaisir à voir sa création souffrir. La volonté permissive de Dieu est suivie de chagrin. La volonté parfaite de Dieu est suivie de paix, de joie. Toutes les fois que tu veux prendre une décision importante, que tu n'as pas la paix intérieure, que la petite voie à l'intérieur de toi est agitée, ça veut dire que les warnings, les alarmes au fond de toi sont en train de dire stop. Attention, attention, attention. Il faut écouter cette petite voix. Le plus souvent, c'est la voix du Saint-Esprit. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, accomplis ta volonté parfaite dans la vie de toute personne qui m'habite. Toute la volonté divine. C'est la voix du Saint-Esprit. Sous-titrage ST' 501